Bonjour, dans cette vidéo on va calculer l'estimateur de maximum de vraisemblance pour une loi exponentielle de paramètres θ. Alors, sachant que je vais aller assez vite en supposant que vous savez ce qu'est l'estimateur du maximum de vraisemblance et donc je ne vais pas expliquer tous les détails des calculs et tout. Par contre, si vous ne savez pas où c'est besoin de plus de détails, ce que vous pouvez faire c'est déjà aller voir le... C'est difficile d'écrire en même temps que je parle en fait, je vais arrêter, voilà. D'aller voir d'abord une autre vidéo qui est celle sur l'estimateur du maximum de vraisemblance de loi de Bernoulli et qui est très très détaillée, en fait c'est une série de trois vidéos. Voilà, donc je suppose que vous savez et du coup je vais aller un peu plus vite sur celle-là. On y va, c'est parti. Nous allons prendre un échantillon x1, x2, xn de valeur positive et on calcule pour cet échantillon notre fonction de vraisemblance. Donc c'est-à-dire, en fait, ça correspond à la loi jointe de toutes nos variables sachant qu'en fait elles sont indépendantes. C'est ça qui nous sauve, sinon on serait bien embêté. Elles sont indépendantes et c'est pour ça qu'on peut dire qu'en fait c'est le produit des densités. Alors en fait, il se trouve qu'elles ont toutes la même densité. Donc ici, je vais dire que c'est fx au point xi. Ok, donc j'ai ça et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement remplacer par la valeur de fx. Donc ça fait θ exponentielle moins θ xi. Je suppose de toute façon que toutes mes valeurs sont positives, donc je peux laisser tomber l'indicatrice. Et ça, ça nous fait donc tout simplement θ puissance n exponentielle de moins θ somme des xi. Ça, c'est la vraisemblance. Nous passons maintenant à la log vraisemblance, car vous le savez, c'est celle-là qui va nous aider à beaucoup calculer bien plus facilement donc toute cette histoire. Donc c'est le logarithme de la vraisemblance, tac, tac. Et ça, ça nous fait n log de θ moins θ somme des xi. Voilà. Ensuite, je calcule le score, qui est la dérivée de la log vraisemblance par rapport à θ. Et ce truc-là vaut donc n sur θ moins somme des xi. Parfait. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais regarder la dérivée seconde de la log vraisemblance, donc c'est-à-dire la dérivée du score de x1, xn, ce que je vais en avoir besoin tout à l'heure, par rapport à θ. Donc ça fait moins n sur θ carré. Voilà. Et maintenant, je vais regarder l'information de Fischer de notre modèle, qui est en fait égale à moins l'espérance de cette dérivée du score, donc moins l'espérance de la dérivée seconde de notre log vraisemblance. Ça, c'est uniquement parce que le support de notre loi ne dépend pas du paramètre θ. Le support de notre loi, c'est R+, ça ne dépend pas de θ, donc on peut écrire, sinon on est obligé de regarder l'espérance du carré du score. Voilà. Et donc ça, si vous regardez, c'est moins l'espérance de n, pardon, de moins n sur θ carré. Il n'y a pas de x là-dedans, c'est une constante, donc ça fait tout simplement n sur θ carré. Voilà. Maintenant, je calcule l'estimateur lui-même, et je dis que... Je dis que... Alors, juste un petit point qui est très très intéressant, en fait, que j'ai oublié de rappeler. L'information de Fischer nous informe de à quel point le modèle contient des choses intéressantes pour nous pour trouver le meilleur estimateur. Donc là, vous voyez que plus cette information est grande, plus cette valeur est grande, plus on a d'informations. Donc là, c'est pas mal, parce que vous voyez que ça dépend positivement de n. Donc ça veut dire que quand n grandit, c'est quelque chose que je voulais dire dans l'autre vidéo, quand n grandit, eh bien, votre information grandit. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on voulait dire ? On voulait dire que le score devait être égal à zéro pour trouver la dérivée de la log vraisemblance. Donc on retourne voir le score. Il est où ce score ? N sur θ moins somme dxi. Donc N sur θ moins somme dxi. Ça, ça vaut zéro. Et ça nous fait que somme dxi doit être égale à N sur θ. Il ne faut pas se planter sur celui-là. Il ne faut pas se planter. Donc on a θ qui est égal à N sur somme dxi et pas l'inverse. Donc θ chapeau. Voilà mon estimateur. C'est N sur somme des grands xi. Autrement dit, c'est en fait 1 sur x bar qui est l'estimateur de la moyenne. Donc la moyenne empirique. θ chapeau 1 sur x bar. Est-ce que ça nous étonne ? Non, pas vraiment. Puisqu'en fait, il se trouve que l'espérance d'une loi exponentielle, c'est 1 sur θ. Donc c'est assez normal d'estimer θ par 1 sur l'estimateur de l'espérance. Voilà. Alors nous, on a calculé une dérivée, mais on n'a pas vérifié si notre fonction était bien concave. Donc on veut une fonction concave. Pour vérifier que notre fonction est comme ça et pas comme ça, on va, là, dans ce cas-là, regarder la dérivée seconde de la fonction qu'on a calculée plus haut. Donc la dérivée seconde, c'est la dérivée du score en réalité. Et on a dit tout à l'heure que c'était, 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 c'était moins N sur θ carré. Ça, c'est toujours négatif. Donc ça, ça nous dit que notre fonction, elle est bien concave. Voilà. Donc c'est bon. On a trouvé l'estimateur du maximum de vraisemblance. Et qu'est-ce qu'on peut dire de lui, cet estimateur du maximum de vraisemblance ? Eh bien, on peut dire qu'il est, on peut dire qu'il est sans biais. On peut dire qu'il est, qu'il est de variance minimale, en fait. Mais pour pouvoir dire ces choses-là, il faudrait être capable de calculer son espérance. Or, vous voyez qu'il a une tête un petit peu dérangeante pour aller directement calculer son espérance. Donc ce qu'on fera à ce moment-là, c'est qu'on fera une autre vidéo spécialement, qui va spécialement aller regarder les propriétés de cet estimateur. Voilà. Sous-titrage ST' 501